La résidence départementale, c'est le cas de tout le monde, c'est le cas de Guadeloupéen. Et c'est important pour nous de faire des pages d'autres dimensions pour que les meilleurs candidats, nous devons être le cas de Guadeloupéen, écrire Guadeloupéen et vivre Guadeloupéen à nous. Bonjour à vous. Jeudi, c'est le final de la belle ripage en nous. Créons le mouvement et l'année là, ça, ben, ripage là, c'est un genre de fête en détente. On première qui fête à donc présélection à différentes communes en Guadeloupéen et deuxième là, ben, c'est jeudi là que nous avons fait le final là et en résidence départementale là. Et nous comptons, nous souvois, nous avons cinquantaine de candidats, des moules, on fait sélection en fait, et là nous recevons 50 moules pour les finales là, pour ripage là. Et c'est puis en nos plaisirs qu'il nous a reçu aujourd'hui là. Quand nous a dit, créole, parler Guadeloupéen, c'est tous les jours, c'est tout le temps, c'est mettre Guadeloupéen devant. Mais dans le mois d'octobre là, créole en mouvement, moi, créole, ça a été important pour nous, dès ben, créole, on a d'autres ballons et ben, ripage là, ça a d'autres dimensions. Donc cet après-midi, nous avons la finale du grand ripage à Maquée-Créole. organisée par le conseil départemental, en liaison justement avec le réseau des bibliothèques et médiathèques de Guadeloupéen. Plusieurs bibliothèques ont participé à cette manifestation. Il y a eu une première session éliminatoire la semaine dernière. Et cet après-midi, nous sommes donc sur la finale, la grande finale, qui rassemble environ une cinquantaine de participants qui sont en train de composer sur cette dictée créole. Enfin, qui sont en train de prendre cette dictée créole. Alors, pourquoi réaliser un tel événement, une telle manifestation ? Nous savons que nous sommes dans le cadre du mois du créole. Octobre, c'est le mois du créole depuis plusieurs années. Et le 28 octobre en particulier, c'est la journée internationale du créole. Donc, toutes les îles, tous les lieux où on parle créole, sont mis à l'honneur. Pendant nous, qu'on a parlé de nous, parce qu'il faut songer qu'il y a déjà quelques temps de ça. Moi-même, personnellement, je n'ai qu'un interdit de parler créole à Casama. Donc, il ne faut pas s'interdire, mais au contraire, il faut apprendre cette imouna, et parler bien, et pas parler créole là, en qui les ont collés, ou bien, et qui pour gérer. Parce que créole, c'est une belle langue, c'est une langue très poétique. Et nous n'y avons à approfondir et à continuer à apprendre, à apprendre pratiquement notre langue des moments, tellement nous perdons l'habitude de parler créole. Ni des belles expressions, ni des mots qu'on traduit en paquet de bitins, et nous n'avons pas qu'envoyer. Nous pouvons faire poésie en créole, nous pouvons marquer créole, nous pouvons chanter, de toute façon, nous pouvons chanter beaucoup en créole. Je suis Annie Dondin, je suis responsable de la section adulte à la médiathèque Raoult-Georges Nicolo du Conseil. Donc, nous avons répondu à l'invitation du Conseil départemental, à participer à la dictée créole. Donc, le samedi dernier, nous avons invité nos usagers à participer à l'épreuve éliminatoire. Nous avons eu 14 candidats, et sur les 14, 10 ont été retenus pour la finale de cet après-midi. Voilà, donc, l'objectif de la médiathèque, c'est de promouvoir la lecture publique, mais c'est aussi de promouvoir la culture, et en l'occurrence, la langue créole. C'est pour ça que nous participons à la dictée créole. L'incidence départementale, c'est Kaza tout le monde, c'est Kaza Guadeloupéen, et ça a été important pour nous, des baripages là, en d'autres dimensions, pour ça qu'il finit là, de faire côté site, de voir que les meilleurs candidats, vous pouvez venir siser, et c'est dans la Kaza yo, pour vous pouvez marquer Guadeloupéen, écrire Guadeloupéen, et vivre Guadeloupéen a yo, en genre yo. Je veux dire 10 ripages, 10 réussites, 10 récompenses aussi, et nous n'y a des différents prix, des différents biters que nous faisons, les premiers, les deuxièmes, les troisièmes, et toujours à l'entour à maquer créole, maquer Guadeloupéen, toujours à l'entour à sa yo, la lecture publique, les écritures, et pour ouvrir l'esprit à jeunes ou bien moins jeunes Guadeloupéen.